En droite ligne, la mission confiée à lui par le président de la transition chef de l'état, son excellence le colonel Assimi Ngoïta, le comité de pilotage du dialogue intermédiaire pour la paix et la réconciliation nationale, conduit par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, a initié une série de rencontres avec les forces vives de la nation. Objectif, échanger sous le processus et mettre à la disposition les TDR du dialogue. L'une des rencontres phares de ces différentes séances fut celle avec les représentants des organisations socioprofessionnelles. En présence des ministres sectoriels, dont celui du commerce et de l'industrie, Moussa Alassane Diallo et ses onologues des mines et de la culture. Le dialogue intermédiaire offre une occasion rêvée aux Malians d'échanger directement entre eux, afin de trouver des solutions endogènes et idoines à leurs préoccupations. Nous avons estimé le nécessaire de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Parce que c'est vous qui produisez. Et il est important que nous trouvions les solutions adéquates pour que cette production soit celle des Maliennes et des Maliens. Ce dialogue doit être le cadre idéal de débattre de tout dans la franchise, la loyauté et la vérité. Et pour un véritable apaisement dans notre pays. Vous devez tous concourir à la recherche de cet apaisement. Le comité de dialogue est disponible à rencontrer partout où vous le souhaitez, dans vos différentes représentations. Si le dialogue a lieu entre les composantes de vos différentes organisations, nous sommes prêts à apporter tous les éclaircissements nécessaires pour que notre pays se tienne debout. Il faut que nous nous donnions la main pour dialoguer et relever vos entreprises, nos entreprises, nos sociétés pour le bonheur des Maliennes et des Maliens. Engagé dans une démarche inclusive, le comité depuis le temps du dialogue intermalien a initié une série de rencontres avec les forces vives du pays. Il était donc naturel d'échanger avec ces couches de la société qui joue un rôle important dans le développement économique de notre pays. Pour une fois, il s'agit pour nous, les Maliens, de devenir des acteurs et non des spectateurs de la construction de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Je pense que c'est en cela que nous pouvons affirmer la première signification de cette initiative du président de la création chef de l'État. Quand les Maliens eux-mêmes deviennent acteurs de leur dévenue, d'ores et déjà, je voudrais, au nom de l'ensemble des organisations professionnelles du secteur privé, vous exprimer, vous exprimer notre disponibilité, notre engagement, notre détermination à accompagner le comité afin que, dans la phase nationale qui va être organisée, pour que nos contributions puissent être faites, afin que nous puissions sortir au bout de ce processus pour un Mali apaisé et réconcilié avec lui-même. C'est en cela qu'il s'agit de vrai pour y arriver. La classe politique a été entendue, les institutions ont été entendues et, vous l'avez dit, les opérateurs économiques jouent un rôle extrêmement important dans notre économie. En janvier 2020, nous avons connu l'embargo. Il y a des économistes et des financiers qui avaient estimé qu'en 48 heures, les Maliens allaient connaître un effondrement, que l'économie allait s'effondrer, qu'il y aura une guerre civile, parce que l'inflation allait atteindre un niveau où les Maliens allaient se manger entre eux. Mais au bout de six mois, le Mali est resté dégout, son économie est restée résiliente. Cela a été possible par votre contribution, par votre esprit patriotique, par votre engagement, par votre détermination auprès du gouvernement, à relever les défis auxquels l'embargo commercial, économique, financier, monétaire, terrestre, aérien nous a été imposé par l'UMOA et par la CEDEA. Ce défi a été relevé. Aucun défi n'est au-dessus de la capacité des Maliens, si nous sommes ensemble, si nous sommes réconciliés, si nous sommes en paix, nous pourrons faire bouger des mondes à l'heure. Les organisations socioprofinales ont assuré leur accompagnement à ces échanges directs entre Maliens. Le principe de dialogue, nous avons vu avec les termes de référence que c'est vraiment des débats qui ne sont pas des débats comme des débats qui ont eu lieu de par le passé. Parce que je pense qu'ils ont acquéri les espérances vraiment du passé pour faire vraiment ce dialogue-là, vraiment des activités innovantes. Et nous, monde des affaires, nous répondrons favorablement à cela et nous remercions les plus hautes autorités du Mali qui ont vraiment initié vraiment cela et au plus grand bonheur des Maliens. Et je pense au niveau du secteur privé, Inch'Allah, nous allons faire tout pour faire entendre notre voix. Cette journée, très chargée, mais fructueuse, a marqué une avancée significative dans les travaux de la phase 2 du comité de pilotage du dialogue intermalien qui se tiennent en prelude à la tenue de la grande rencontre. Rencontre Rencontre Rencontre